Même l'eau des rivières brunes, boueuse et glaiseuse, aux couleurs repoussantes, est d'une richesse sans prix pour la vie sur Terre. Des mammifères les plus gros, aux oiseaux les plus petits, en passant par les insectes les plus inusités. Nous sommes au sud-ouest de la Montérégie, dans le Suroir, un territoire donnant face à la portion du fleuve Saint-Laurent, reconnu pendant plusieurs décennies comme la plus polluée en Amérique du Nord. Lors d'un changement climatique s'amorçant il y a plus de 10 000 ans, avec la fonte des glaces et le recul de la mer de Champlain, une petite rivière d'une importance capitale pour l'écologie et pour l'éventuelle économie de la région est en train de creuser son lit, la Saint-Louis. Détournée, aménagée, déviée, dynamité, contrôlée, pêchée, draguée, embouée, polluée, dépolluée, la Saint-Louis aura survécu. Dans une descente en canot, depuis l'énigmatique source jusqu'aux saisissantes chutes à son embouchure devant le lac Saint-Louis à Bois-Arnois, l'œil de la caméra traversera 300 ans d'histoire oubliée. Cinq villages que la Saint-Louis aura mis au monde, tout en captant une infime partie de la richesse écologique insoupçonnée d'une rivière typique du sud du Québec. Sous-titrage ST' 501